Musique Et on reprend directement là où on s'est arrêté la dernière fois Et bien bonjour à tous, bonjour à tous, c'est TopTof Aujourd'hui on se retrouve pour la 3ème partie sur un let's play d'Harry Potter à l'école des sorciers Sur Playstation 1 Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on a fait la partie du parc On devait récupérer des graines de feu pour un gris pour qu'il fasse éclore son dragon Chose qu'on a fait Suite à ça, on a aussi récupéré le rappel tout de Nevis Ce qui nous a permis d'entrer en tant qu'attrapeur dans le match de Kuditsch D'ailleurs on l'a fait face à Poufsouf et on avait gagné Suite au match de Kuditsch, le professeur Rogue nous avait interpellé Disant qu'on avait volé un livre dans la bibliothèque Bref, et qu'il avait perdu sa cervelle de macaque Et grâce à une carte de Fred et de George, on sait apparemment où est-ce qu'il se trouve Je parie que c'est là que mes frères ont caché la cervelle de macaque que Rogue cherche partout Séparons-nous, comme ça on cherchera plus vite Ok, bah allons-y Alors, tiens ici encore une potion Avec encore des petites choses ici et là D'ailleurs on passe à 63 Alors oui, il y a une tentacula vénéneuse pas loin Elle est là Donc but du jeu C'est de débarrasser des petites graines là Qui n'arrêtent pas de rebondir Une fois que c'est fait, la plante va se refermer Et c'est là qu'il va falloir la cramer Parfait Et d'autant plus que la graine va nous donner 4 dragées Et des points supplémentaires Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, ici il y a un levier A quoi il sert déjà celui-là ? Ah, et c'est à ouvrir la porte qui se trouve plus loin D'accord, ça marche Ok D'ailleurs on est bientôt aussi à fond Niveau des dragées On va pouvoir aller les ramener après des Georges Bon, on fera ça plus tard Parce que sinon, sinon il faut refaire tout le tour Ça va être chiant Il est là Voilà, donc là on a ici des petites champifleurs Voilà, quand on les balance Je vais vous montrer ça tout de suite Voilà, ça fait des fleurs Chantifleurs Amusant à lancer dans tous les sens Voilà Allez, on enchaîne On perd pas de temps Voilà, donc là ici on a des champignomes On va pouvoir lever On va pouvoir lever Et d'ailleurs dans les champignomes Voilà, il y a des Il y a des Voilà, des 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 dragées Elle est récupérée Voilà, je vais y arriver On va y arriver On va y arriver Voilà, et maintenant qu'on a nos 70 dragées On est tranquille Et d'ailleurs voilà la fameuse savate de macaques Que recherche Rogue Au moins on l'a trouvé Parfait Donc maintenant que c'est fait Bah il n'y a plus qu'à le lui ramener Alors maintenant que ça c'est fait Ouais, on va lui ramener ça tout de suite Vas-y, sors de là Donc là on va repartir direction le château Pour ramener sa cervelle à Rogue Un Message On va lire tout de suite Harry, retrouve-moi dans les cachots Ton ami Hermione Ok Merci pour l'info Euh Oui, donc on va pouvoir repartir Tu as retrouvé la cervelle de macaques On n'a plus qu'à retourner à Poudlard maintenant Ah oui, puis je crois d'ailleurs Il va nous emmener direct Ça c'est bien ça La course avec toutes les quatre maisons continue Ah Nouveau récapitulatif de points On n'a pas amassé grand chose avant La dernière partie En même temps je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de points à prendre Poufsouffle Serpentard Gryffondor Gryffondor est en tête du classement C'est très bien j'ai envie de dire C'est parfait Allez, retour au château Enfin je suis retour au château Pas tout de suite Voilà, donc Prochaine étape Ce sera d'aller dans les cachots Mais on ne va pas y aller tout de suite On va d'abord aller récupérer le mot passe Ainsi que le Le petit bonus Qu'on a dans la Comment ? Dans la scène du portrait Je vais y arriver Puis on ira faire les cachots tout à l'heure Alors Fred et Georges Ils étaient là-bas Voilà, ils étaient juste ici Bravo T'as récupéré Acide dragée surprise bleue Celle au goût de tarte aux myrtilles Hum Mes préférés Merci Harry Le mot de passe du portrait du parc est Katunaminet Méfie-toi de Rogue Harry Il surgit toujours quand tu t'y attends le moins J'en prends bonne note Alors Bon lui il a toujours son petit chat là Mais bon Je ne peux pas rien faire pour l'instant Malheureusement J'aimerais bien t'aider mais je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Alors La salle du portrait C'était où ? C'était là-bas Cabane de la grid Tiens on va prendre le Chocogrenouille là pour être un nouveau full Alors c'était où ? C'était là-bas C'est ça C'était là Et ici C'est ça Là ici Voilà ça y est On a trouvé Katunaminet Très bien mon jeune ami C'est le bon mot de passe en effet Alors Après vous je vous en prie Et allons récupérer notre bonus Qui d'ailleurs C'est pas un bonus Voilà c'est juste une carte C'est tout Mais pas n'importe quelle carte Albus Dumbledore Voilà c'est la carte d'Albus Dumbledore Voilà Albus Dumbledore Actuel directeur du collège Poudlard Considéré par beaucoup comme le plus grand sorcier des temps modernes Dumbledore s'est notamment rendu célèbre en écrasant en 1945 le mage Grindelwald De sinistre mémoire Il travailla en étroite collaboration avec l'alchimiste Nicolas Flamel Et on lui doit la découverte des propriétés du sang de Drago Les passe-temps préférés du professeur Dumbledore Sont le bowling et la musique de chambre Voilà donc encore une fois Peut-être référence à Grindelwald Dont les films Les animaux fantastiques ont repris là récemment Comme quoi il y a quand même des bonnes références aussi Et encore une fois je répète Ce jeu date de je ne sais plus quand Je crois qu'il date des années 2000 je crois Enfin il me semble que le jeu est sorti Ouais après le film Le premier film je crois Si j'ai bonne mémoire Alors Maintenant que ça c'est fait Donc retour au château Où là cette fois-ci On va vraiment Aller dans les cachous Déjà redonner sa cervelle de macaque à rogues là Et après on va pouvoir partir Allez C'est parti Là je pense qu'aujourd'hui Je vous le dis franchement L'épisode sera plus court aujourd'hui Je pense qu'il ne durera même pas 30 minutes L'épisode du jour Parce que là on avance quand même pas trop mal Et vous l'avez vu lors de l'épisode précédent On avait fait 15% du jeu Vous voyez on est déjà à plus de 40% Donc vous voyez quand même à quel point ça va vite On avait fait 40% du jeu en deux épisodes seulement Donc vous voyez ça va vite Après là-bas on a aussi le fameux match de Kuditsch Si on veut le faire Mais bon on ne va pas le faire Ça ne rapporte rien de plus Donc on ne va pas s'en occuper Chergement Allez direction les cachous C'est parti On enchaîne On enchaîne On enchaîne Alors c'est nous qui allons lui rendre Un peu bizarre hein quand même Donc les dragées jaunes je ne m'en fous Je n'ai plus besoin de la récupérer Ah bah tu as le voilà Alors Potter a retrouvé la cervelle de macaque Mais à qui doit-on cette découverte ? A son brillant cerveau Ou à sa mauvaise conscience ? Alors Potter Où l'avez-vous trouvé ? Dans votre tête ? Apportez-la moi On sait pourquoi maintenant il est dans les sous-sols du château lui Non je ne dirai rien Bon il faut juste le suivre tout simplement Donc suivons-le Suivons-le, suivons-le Voilà et en plus on a enfermé Ça c'est moche Alors voilà ici Frère des Georges Voilà et en plus le portrait il est juste là Oh non ! Vous n'allez tout de même pas me jeter un sort D'habitude on repose en paix par ici Mais depuis un certain temps déjà Je sens qu'il se prépare de trop de choses Je peux vous montrer une bonne cachette si vous me donnez le mot de passe Revenez quand vous l'aurez et soyez très prudent Bon encore une fois c'est tout con puisque le mot de passe va se trouver juste là Et le tableau derrière Donc vous ne pouvez pas le dire directement non ? Alors ici Ouais c'est ça Donc là ici on a la salle de cours des potions Voilà donc là ça sonne C'est l'heure du cours Donc là ici on a les cours de potions Et juste en face D'ailleurs je peux vous le montrer De toute façon on a le temps C'est quand le chrono n'est pas déclenché c'est bon Voilà ici on aura un autre cours Celui du cours de défense contre les forces du mal Mais ça ce sera le quatrième et dernier cours qu'on apprendra Donc là ici direction Le cours de potions C'est parti Ok je regarde mon chrono Bon on n'est pas encore à 15 minutes Et maintenant écoutez moi bien Potter Pour préparer la potion Wiggenwelt Vous devez d'abord activer le chaudron Vous devez donc appuyer rapidement sur les trois touches Correspondant au symbole indiqué Jusqu'à ce que le chaudron se remplisse Si vous réussissez à remplir votre chaudron Ce dont je doute beaucoup Vous pourrez l'activer et récupérer la potion C'est à vous Potter Voilà donc les potions Wiggenwelt Sont ceux qui nous permettent de récupérer toute notre vie Celle dont on a déjà vu Bon principe Voilà on nous a tout expliqué Il faut juste appuyer sur les boutons Dans l'ordre indiqué Le plus vite possible Pour pouvoir remplir le Le chaudron à fond Et ce avant la fin du chrono Bien sûr Bon ce qui n'est pas très compliqué Ça suffit Il faudrait être fou Pour s'attendre à mieux de votre part Potter votre travail Est plus que désespérant Allez donc me chercher le vocal de Luciole Dans la pièce d'à côté Oui bah ça va c'est bon Bien Très bien Maintenant on est tout au fond des cachots maintenant Donc but bah c'est de trouver un moyen de sortir d'ici Donc ici vous avez des trolls Des champifleurs Et je pense que bah là Tout est dit Il faut juste faire en sorte De donner une petite allergie au troll quand il sera Sur Une plaque d'égout On va attendre qu'il fasse le tour Allez dépêche ton gars Pas que ça qu'à faire Hop Voilà comme ça Il tombe dans le trou Idem pour lui Parfait Ah oui c'est vrai En plus j'avais pas le choix de m'en débarrasser Sinon la porte ne s'ouvrait pas Harry Et c'est moi Raymond Est-ce que tu peux apercevoir mon chaton toi Moi je n'arrive pas à le voir Mais je l'entends miauler en bas Voilà donc c'est le fameux petit garçon Voilà qui cherchait son chat Donc on va aller lui chercher Il doit être là dans le coin De toute façon on l'entend Vous voyez ici des caisses But de aller détruire Dedans Enfin dans une des caisses Se trouve le chat Donc il va falloir le retrouver Non là c'est une dragée On va quand même la récupérer Hop On passe à 3 Là dedans il y a quoi ? Ah bah le voilà le minou Parfait Et avant on va se mettre un petit peu ce qu'on peut Il y a des choses à récupérer quand même Par contre là si Ouais attention C'est un rat Coucher Coucher de rat Alors maintenant que j'ai trouvé le petit chat Bah il faut qu'il me suive Tout simplement Vas-y petit minou Suis-moi Petit chat Attention à ne pas se perdre dans le labyrinthe Bon même si c'est facilement trouvable Petit minou Il est vraiment petit ce minou Hein Petit minou Mais oui je vais te ramener à ton maître Mais quelle idée tu as eu de te perdre là dedans Sans déconner quoi Pauvre petit minou Pauvre minou Allez viens Dépêche toi Le voilà ton minou Voilà et maintenant que c'est fait Un petit coup de Wigardium Leviosa Pour le faire lever Et le ramener à lui Tiens pour te prouver ma reconnaissance Je te donne une carte des sorcières et sorciers célèbres Et merci pour la carte Carte qu'on va lire tout de suite Edgar Struger 1703-1798 Inventeur du scrutoscope Voilà C'était très intéressant Non mais franchement Qu'est-ce qu'on s'en fout Ok 9ème carte On a déjà eu la moitié des cartes déjà Allez c'est parti pour le cachou glacial Alors dans ce niveau Si on a la chambre du troll Bon c'est fermé on va pas y aller On va plutôt activer le levier qui se trouve là Voilà pour faire lever La plateforme ici Et déverrouiller la porte là Porte qu'on va tout de suite entrer C'est la salle des chaudrons Alors but ici pour la salle des chaudrons C'est d'atteindre le levier qui se trouve tout au fond Pour cela il faut tout simplement Tirer Punaise j'ai cru que j'allais tomber Mais non c'est bon Voilà le but c'est tout simplement Tirer dans les chaudrons Pour les faire arrêter Evidemment faut pas tomber dans le slime Sinon c'est foutu En fait j'ai arrêté l'autre c'est ça ? Oh la vache Arrête le le truc Voilà Et là tu vas au bout Parfait Je pensais pas que j'allais m'en sortir Parce que j'ai joué pas mal au con Donc évidemment si vous tombez dans le slime Vous reprenez du départ Pour la petite info Voilà donc là ici c'est bon On a même déverrouillé la chambre du troll C'est parfait Donc là si on va passer par là On va pouvoir prendre Les dragées qui se trouvent ici et là Hop On sort d'ici Et on part en direction La chambre du troll Alors but pour moi Vous avez ici le troll qui fait dodo Donc évidemment il faudra essayer de pas le réveiller Ce serait bien Et récupérer la clé Voilà qui se trouve dans la cage Alors déjà première chose qu'on peut faire C'est activer le levier qui se trouve ici Le levier qui va me faire monter la dernière plateforme Pour atteindre la porte de la salle des Lucioles Mes problèmes c'est qu'elle est fermée Il me faut la clé Alors but On va essayer de faire ça Et mettre là en main la cage Voilà ici Sur pardon le tas de paille Pour pas le réveiller Parce que si vous lâchez la cage comme ça sur le sol Bah vous allez faire du bruit Vous allez réveiller le troll Ce qui évidemment pas ce qu'il faut faire Voilà c'est bon Maintenant qu'on a la clé On va pouvoir se barrer Tiens aussi autre chose avec les dragées verts C'est qu'il n'en faut pas 50 Encore une fois comme a dit Frédé Georges Il en faut 80 Pour la petite info Hop Parfait Alors ici Ouais c'est ça on a encore des trolls Donc but pour les trolls Ramasser Les champifleurs Eh oh dis ce qu'on On fait Coucher T'as lui qui vient vers moi direct quoi Ça va pas non Voilà Hop Parfait On passe à 35 points C'est bien Pas trop mal Et maintenant qu'on a déverroulé la porte On va pouvoir y aller Voilà Lui seul qui se trouve juste ici On va pouvoir récupérer le bocal Et les ramener à Org Je ne m'attendais pas à vous revoir Aussi vite Donnez-moi ces lucioles A présent laissez-moi Potter Votre cours de défense Contre les forces du mal Avec le professeur Quirrell Va commencer Et vous êtes déjà en retard Le fameux cours De défense Contre les forces du mal Ah ça Ouais d'ailleurs On entend la cloche sonner Donc on va pouvoir y aller Par contre Je vois qu'on s'approche Les 25 minutes Je pense que ce sera pas trop mal Pour s'arrêter là Je crois qu'il y avait un De sauvegarde ici dans le coin Je crois non Oui ici Voilà on va pouvoir sauvegarder Juste ici Puis on va s'arrêter là De toute façon je l'ai dit Que les épisodes Allaient finir par être court On va faire entre 25 et 35 minutes Pas plus Je pense que ce sera très bien Comme ça On va regarder où est-ce qu'on en est Tiens au niveau du jeu On va sauvegarder ici Hop Puis on va voir un petit peu A combien on en est Alors à combien on est Au niveau du pourcentage 46% Oh on en a fait que 6% Aujourd'hui Oh c'est pas C'est pas terrible Mais en tout cas Bon ça on avance quand même Un petit peu Voilà on a fait quand même 6% aujourd'hui Ce qui est pas mal Voyez en 3 épisodes On a quasiment fait déjà La moitié du jeu Ce qui est vraiment pas si mal Que ça Allez on va juste remettre ici Au niveau de la salle du portrait Ce sera très bien Pour clôturer cet épisode Oui évidemment Si la caméra n'en fait que des siennes aussi Loul On va se mettre comme ça Voilà comme ça On va se mettre de dos Tant pis Mais c'est comme ça Allez on va pouvoir s'arrêter là Donc c'était top top Donc pour cette 3ème partie Sur Let's Play d'Harry Potter A l'école des sorciers J'espère que cet épisode vous aura plu Et lors de l'épisode suivant Donc on ira faire le 4ème et dernier cours Donc le cours de défense Contre les forces du mal Et on visitera un petit peu plus en détail Ce niveau des cachots Et en attendant Bah moi je vous dis A la prochaine tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz